... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux ce soir de participer à ce TEDx. J'ai eu la chance d'y participer en tant que présentateur et ce soir, je suis très honoré d'être votre speaker. Je vais vous parler de la pédagogie de demain. Il faut dire que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que, vous l'avez compris, je suis enseignant et qu'au détour d'une cigarette avec un collègue de travail, un collègue de travail qui était beaucoup plus jeune que moi et aussi très technophile puisqu'il est enseignant en sciences de computing, il m'a dit une phrase qui m'a un petit peu déconcerté. Il m'a dit, de toute façon, avec les cours en distanciel et l'intelligence artificielle, le métier de prof, c'est mort. Et je ne vous cache pas que ça m'a quand même un petit peu déconcerté parce que, tout simplement, prof, c'est mon métier et je me suis un petit peu intéressé à cette nouvelle technologie qui risque de me piquer mon boulot et aussi mes vacances. Je suis quand même prof, c'est quand même plutôt important. Une fois que mon collègue m'a lancé cette phrase comme une sentence, je me suis un petit peu interrogé et honnêtement, je me suis assez rapidement rassuré. On m'a fait le coup à de nombreuses reprises. J'ai été élève au moment où les calculatrices sont arrivées et où on nous a expliqué que la calculatrice, c'était la fin de l'enseignement des mathématiques. En réalité, les mathématiques, on les enseigne toujours et nos étudiants ont des calculatrices. Après, j'ai vu arriver la télévision où on nous a expliqué que, dans les années 80, avec l'avènement des médias et de la télévision toute puissante, que demain, le prof serait un Jean-Pierre Foucault ou un Drucker en puissance et qu'on va aller réformer l'éducation pour en faire de nos profs des speakers et des présentateurs. En réalité, ce n'est toujours pas le cas. Et puis, bien entendu, j'ai vu arriver Internet, les ordinateurs, et je me suis dit, là, peut-être que quelque chose va bouger. Peut-être qu'en effet, le métier de prof va être mis en question par l'arrivée de l'Internet. Si on fait le bilan après une vingtaine d'années d'Internet, bien qu'on ait des possibilités infinies d'aller piocher à droite et à gauche de la connaissance des formations, force est de constater qu'aujourd'hui, Internet, à 40%, est utilisé pour voir des vidéos de chats ou de la pornographie. Donc, je ne pense pas qu'on ait encore la possibilité de remplacer un prof par le biais d'Internet. Et puis, par la force des choses et des événements, mon collègue qui m'avait dit cette phrase dans les années 2018-2019, a fini par être mis, en tout cas, cette sentence qu'il m'avait donnée a été mise en pratique avec l'arrivée du confinement. Et, en fin de compte, ce que je voyais comme un adversaire, c'est-à-dire l'enseignement à distance qui devait normalement me bouffer bon travail, eh bien, il a fallu le mettre en place parce qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'enseigner à distance. Alors, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai fait des vidéos synchrone, asynchrone, j'ai envoyé des documents, j'ai fait des PowerPoint, j'ai enseigné à distance, j'ai fait des réunions Zoom. Mais je ne vous cache pas qu'à la fin de tout ça, il me manquait quand même quelque chose. Et puis, à première vue, ce n'est pas qu'à moi qu'il manquait des choses puisque certains étudiants, à la fin de réunions Zoom, venaient quémander quelques discussions à la fin de la séance parce qu'on sentait bien qu'il leur manquait quelque chose. En réalité, cette période du confinement et de l'enseignement à distance m'a fait m'interroger sur ce que je faisais vraiment depuis une quinzaine d'années. Ce que c'était qu'être prof et pourquoi, en fin de compte, être dans une salle avec des étudiants, c'est complètement différent que d'être à distance derrière le filtre qu'est l'écran. Et puis, j'ai relativement rapidement trouvé la réponse, en tout cas, je pense avoir trouvé la réponse, parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas avoir à distance, c'est la présence. Nos étudiants ou les stagiaires qui sont formés ont besoin de cette présence, ont besoin d'un rapport humain. Il faut quand même se dire qu'on est dans une époque très étrange où le numérique nous donne la possibilité d'assister à des films, à des concerts, d'écouter de la musique, très facilement. Mais aujourd'hui, et je pense que si Yogan est dans la salle, il pourra vous en parler, le marché de la musique ne fonctionne qu'avec les concerts. Il faut se dire qu'à l'époque où on peut aller sur n'importe quelle plateforme pour écouter n'importe quel artiste, vous avez encore des gens qui font des centaines de kilomètres pour se retrouver dans un stade immense avec 40 000 personnes pour écouter en direct un chanteur qui chante faux et se rendre compte qu'il chante faux en plus. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin et que ce besoin, c'est de communiquer, d'être ensemble. En réalité, le distanciel, c'est être tout seul avec les autres. L'enseignement en présentiel, c'est être ensemble et c'est ce qu'attendent les étudiants. C'est qu'on soit tous ensemble et qu'on ait une tâche commune. Et donc, honnêtement, cette période de confinement m'a plutôt rassuré et je me suis dit qu'un écran n'allait toujours pas me remplacer. Sauf qu'est arrivé Tchad GPT. Et là, soyons clairs, l'intelligence artificielle, je dirais que l'ennemi est un peu plus coriace. On n'est pas sur un tuyau, on n'est pas sur un mode de diffusion, on est sur la vraie création d'une intelligence. Et j'ai bien ressenti parmi mes collègues ou aussi parmi les étudiants des vraies interrogations par que va devenir le prof au regard de Tchad GPT. Tchad GPT, c'est tout. Et qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, Tchad GPT, c'est tout. Il peut vous dire tout sur tout. Mais en réalité, je ne me sens pas en concurrence avec Tchad GPT parce que moi, je peux vous le dire, je ne sais pas tout du tout. Et le boulot d'un prof, ce n'est pas de tout savoir. Si vous pensez qu'un prof, c'est tout, je peux vous dire que vous allez être déçus. Les profs ne savent pas tout. Tchad GPT, c'est répondre aux questions. Et ça, on l'a testé plusieurs fois, il répond parfaitement à toutes les questions. Mais il y a une chose qui est sûre dans la vie, c'est que si vous ne savez pas quelles questions poser, vous n'aurez jamais la bonne réponse. Et même si vous avez la réponse, encore faut-il avoir la capacité à comprendre. la réponse. Croire que les profs vous donnent du savoir, c'est ne pas avoir suivi ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Les profs ont pour objectif de vous donner des compétences. Et les compétences, c'est la capacité à utiliser le savoir. Ce n'est pas avoir du savoir pour avoir du savoir, ou briller en soirée ou dans les soirées de l'ambassadeur. Non. Avoir des compétences, c'est savoir utiliser votre savoir. J'ai fait l'expérience parce que cet outil de chat GPT m'a quand même intrigué. Donc j'ai pris, vous savez, je suis prof de droit, donc nous, en droit, on aime bien faire des cas pratiques un petit peu bizarres, certaines fois. Donc j'ai pris un cas pratique classique que je donne à mes étudiants. Une histoire de jeune mineur qui vole la voiture de ses parents, qui boit et qui écrase un vieillard en train de faire du skateboard tiré par son chien. Bon, c'est relativement classique pour les étudiants en droit. J'ai pris ce cas pratique, je l'ai mis dans le chat GPT, et j'ai posé deux questions. Qu'en est-il de la responsabilité civile ? Qu'en est-il de la responsabilité pénale ? Et honnêtement, la réponse qui m'a été donnée par le chat GPT est excellente. Elle est complètement incontestable, elle est précise, claire, elle répond parfaitement à la question. Alors comme ça m'a un peu interloqué, j'ai repris mon cas pratique, et puis j'ai retiré les deux questions de la fin. Qu'en est-il en termes de responsabilité civile et de responsabilité pénale ? Et puis j'ai mis dans le chat GPT analyser la situation. La réponse de chat GPT a été déjà en termes de volume quatre fois plus grosse que la première réponse qui m'avait été donnée. Et là où c'est quand même assez étrange, c'est que chat GPT a répondu sur la matière responsabilité pénale, responsabilité civile, mais chat GPT m'a aussi donné des réponses sur les risques des sports de glisse quand on a plus de 65 ans, les modalités d'obtention du permis de conduire pour des mineurs. Bref, j'avais dans cette réponse une multitude d'informations qui, il est vrai, ne m'intéressaient pas beaucoup. Et je pense que ça résume ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle et l'utilisation qu'on peut en faire lorsqu'on est enseignant. Bien entendu, si on pose des questions, on aura la réponse de chat GPT. Mais si vous ne savez pas poser la question, vous n'aurez jamais la bonne réponse. Ce qu'on va transmettre à nos étudiants, parce que ça, seul un humain peut vous donner non seulement la façon de le faire, mais aussi l'envie de le faire. Et donc, je ne me sens beaucoup, en tout cas, maintenant, je me sens beaucoup moins menacé par chat GPT qui, en fin de compte, n'est qu'un outil. Toutes les révolutions technologiques font peur aux gens. Les changements font peur aux gens. Il est normal que chat GPT fasse peur aux gens. Attention, ne travestissez pas non plus mon propos. Je ne vous dis pas que chat GPT, c'est rien. C'est une vraie révolution. L'intelligence artificielle est une vraie révolution. Maintenant, on sait très bien qu'on a, comme tout à l'heure avec ce problème du distanciel, un besoin de rapport humain. Et je suis persuadé que dans la vie de tous les jours, vous avez l'occasion d'utiliser l'intelligence artificielle. Certaines fois sans le savoir et certaines fois en le sachant. Je ne suis pas persuadé que si demain vous avez un problème pour votre ligne téléphonique et que vous avez besoin d'aide pour rétablir votre ligne téléphonique, vous ayez le réflexe d'utiliser tout de suite le chat qui est mis à disposition par SFR pour pouvoir régler votre problème. Vous allez aller sur ce chat. Certaines fois, il va vous donner la réponse mais je suis persuadé que la plupart d'entre vous, une fois que vous aurez cette réponse, il faudra qu'elle soit validée par un être humain. Vous allez téléphoner à la hotline. Je peux vous dire que si les entreprises avaient la possibilité de remplacer toutes les hotlines par des chats virtuels, ça fait bien longtemps qu'ils l'auraient fait parce que c'est quand même beaucoup plus économique et beaucoup plus facile à gérer et à organiser. Donc, l'humain, il a besoin d'humains. Et autant, on peut trouver de bonnes qualités à Tchad GPT mais Tchad GPT n'est pas humain. Tchad GPT n'a pas d'éthique, Tchad GPT n'a pas d'originalité. La réponse qui va vous être donnée est souvent assez décevante en termes d'originalité. Je peux vous dire même en tant que prof, c'est comme ça qu'on se rend compte que vous avez utilisé Tchad GPT. C'est que votre réponse n'est pas du tout originale. Elle n'est même pas originale dans les erreurs que vous faites. Donc, c'est comme ça qu'on va se rendre compte que vous avez essayé de nous avoir. En tout cas, cette intelligence artificielle, vous allez l'utiliser mais vous allez l'utiliser comme un outil. Charpentier va utiliser la scie de marteau comme un outil. Son talent, ce n'est pas une scie, un marteau. Son talent, c'est ce qu'il pense, son originalité, sa créativité, son courage. C'est exactement la même chose avec Tchad GPT. L'intelligence artificielle ne va pas soigner le cancer. C'est des médecins qui utiliseront l'intelligence artificielle qui vont soigner le cancer. L'intelligence artificielle ne va pas résoudre le problème de la pollution et du dérèglement climatique. Ce sont des ingénieurs, des chercheurs qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre le problème du dérèglement climatique. Tchad GPT ne comprendra jamais une chanson de Joule. Je pense que personne ne comprendra jamais une chanson de Joule. En tout cas, l'intelligence artificielle a des limites et ses limites, elle nous arrange un peu parce que c'est dans ses limites qu'on va pouvoir vraiment nous exprimer ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres humains. Sachez que de toute façon, et c'est une règle qu'on voit souvent en marketing, quand les choses deviennent rares, ces choses prennent de la valeur. Et si demain, le tout artificiel commence à se développer, le tout naturel, le tout humain va prendre énormément de valeur. Et donc, c'est à vous de jouer puisque vous avez cette carte en main, l'intelligence artificielle utilisée là, ne vous privez pas d'utiliser ce superbe outil mais laissez-le à sa place car ce n'est qu'un outil. C'est ce que vous en ferez qui va faire la différence, c'est sûrement pas lui. Je vous remercie en tout cas. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada